bonjour chers amis et amis aujourd'hui je vous fais vous parler un petit peu de jardinage mais point de jardinage extérieur mais plutôt de jardinage intérieur le corps est le jardin de notre âme il résulte de la densification d'une partie de celle ci afin que nous en purifions les éléments pour le transformer en un jardin d'éden tout ce que nous y semons y pousse les bonnes semences comme les mauvaises herbes nul n'échappe à la loi de causalité tout effet produit une cause toute semence produit un fruit toute vibration modifie la matière toute action s'enregistre dans les mémoires de notre corps et dans les mémoires de l'inconscient collectif et de la cachat céleste la nature qui est une grande institutrice nous le démontre chaque jour la pollution physique engendre la pollution la production des fruits pollués pour lui que nous ingérons et qui produisent en notre corps les mêmes dégâts que ceux causés à la terre nous sommes les enfants de la terre par nos corps et enfants du ciel par notre esprit nos corps sont constitués des éléments qui proviennent de la terre en astrologie vous trouvez aussi cela chaque signe astrologique correspond à un sel minéraux qu'on appelle les sels laisser des sels imputrécibles à l'essai de schuss l'air et vous avez chaque signe à ça et c'est d'où celle là ce sont dix sels inorganiques et c'est à dire qu'ils ne meurent jamais qui se re c'est ce qui fait si il se reconstitue sous des formes etc nous avons tout cela à l'intérieur de nous tout comme la terre là aussi chacun doit autre être conscient qu'il est jardinier de sa terre le souverain de son royaume et que ses cellules constituent son peuple que les semences déposées en celle ci donne des fruits adéquats une graine de radis donne des radis et rien d'autre nos pensées sont comme des semences qui s'enracine dans notre corps causal vital astral et notre corps physique en est la résultante les mauvaises semences engendrent des mauvaises récoltes des mauvaises herbes les bonnes semences donnent de belles récoltes chacun n'est dans une région particulière à l'opin de terre adapté à sa propre fréquence et vibratoire résultant de ses mémoires ses semences antérieures ce peut être une terre de lourde une terre fertile une terre infertile une terre légère une terre collante argileuse sableuse polluée la loi des tractions est incontournable elle nous fait naître là où il est bon que nous naissions pour améliorer notre façon de jardiner et comme nous nourrissons des produits de la terre où nous naissons nous avons cet osmose cet échange qui est fait donc si vous voulez aussi savoir un petit peu intérieurement où vous en êtes regardez dans votre jardin et autour de vous la qualité de la terre vous verrez que des ans dans les endroits où la terre est collante argileuse les gens ont tendance à être un peu pareil vous verrez c'est intéressant de voir alors vous voyez des régions aussi par exemple comme le désert ou le désert où alors tout est il ya là il ya plus du tout de limon il ya plus rien qui pousse voire qu'à chaque instant chacun n'est là où il doit être et puis dans notre vie quand nous accomplissons des changements intérieurs des changements de nos fréquences nous sommes parfois attirés pour aller habiter vers d'autres lieux alors naturellement comme la terre porte en elle ses mémoires tous les lieux de la terre qui ont été pollués par des guerres des violences des bagarres puis la pollution la pollution chimique naturellement nous renvoie aussi cela puisque nous sommes impactés par cela c'est pour ça que à des moments nous sommes amenés à aller vers des terres plus fertiles des terres la fameuse terre promise où tout est donné donc nous c'est un petit peu notre périple à chacun et actuellement nous sommes encore dans une terre nous sommes entre deux un petit peu entre deux mondes nous sortons d'une terre argileuse lourde collante et nous allons vers la cette terre promise mais on est encore un petit peu dans le désert si on avance on sait pas où on va on a encore plein chacun a un grand nettoyage à faire intérieurement les pensées d'amertume donne des fruits amers planète saturne les pensées piquantes donnent des fruits piquants mars les critiques crée des fruits acides ça c'est mercure les pensées généreuses donne des fruits gros et sucrés c'est jupiter les pensées harmonieuses donne des fruits doux et bien calibrés c'est vénus les pensées harmonieuses donnent des fruits doux et bien calibrés et les pensées évasives et molassone donnent des fruits gorgé d'eau sans goût et fade ça c'est la lune les pensées lumineuses donne des fruits sucrés et remplis de vitamines ça c'est le soleil voyez comme quoi rien n'est par hasard les hommes ont plus tendance à nourrir des pensées acides parce que les hommes sont sont plus intellects conquérants etc donc eux ils travaillent l'homme travaille beaucoup avec mars mercure et saturne donc le côté voilà la concentration le combat l'intellect donc des pensées aussi amères donc un intellect dominants des pensées acides qui vont naturellement provoquer beaucoup plus d'acidité dans le corps les femmes elles nourrissent plus des pensées plus douces et magnétiques vénus jupiter et uradus mais comme nous sommes bi polarisés hommes et femmes ben nous avons tout ça et ce c'est le mélange de ses pensées de ses façons de penser d'utiliser aussi les les expériences les courants planétaires qui va modifier notre ph on va avoir un ph trop acide ou un ph alcalin l'idéal c'est trouver le ph idéal pour qu'aucune pestilence ne s'installe dans notre corps les meilleurs fruits résultent de l'équilibre entre les deux garder une fraise par exemple elle est à la fois douce et savoureuse ça c'est vénus mais un peu acide ça c'est mercure cela maintient l'équilibre acido basique entre mercure et vénus qui sait qui est l'intellect masculin et le ressenti féminin un terrain trop acide subit les pestilences des plantes pédatrices prédatrices et les microbes qui ont tendance à tout détruire on voit les limaces les insectes de tout ce qui est nuisible aux récoltes un terrain enrichi par des engrais naturels et plus productif c'est la même chose dans notre corps les bonnes pensées donnent un ph plus alcalin et renforcent notre système immunitaire vénus l'amour jupiter la joie uranus uranus qui aussi le partage l'amour fraternel voilà alors que si on est plus dans le côté si on est dans l'autre excès mercure l'intellect dominant mars on est toujours en train de combattre toujours en train de se battre quand quelque chose et puis saturne on a de l'amertume on a une espèce de de on s'enferme dans quelque chose de d'enferment c'est comme dire à partir de là naturellement notre terrain est beaucoup est différent donc notre réalité extérieure elle reflète de nos semences intérieures quand le jardinier va dans le jardin le jardin reflète ce que est ce qu'elle jardinier c'est pour ça qu'on voit certaines personnes ont dit qu'ils ont la main verte parce que intérieurement ils ont cette douceur qui fait qu'elles ont cette capacité de donner de l'amour aussi à l'extérieur tout ce que nous pensons de nous et des autres nous le semons dans notre jardin et nous en récoltons les fruits si nous ne se montrent des pensées de conflit de combat de haine et d'amertume notre jardin s'en ressent et la pestilence s'installera dans notre corps ce sont nos peurs qui génère des nuages venant détruire nos récoltes nos colères intérieures attirent des orages les forces élémentaires obéissent à nos états vibratoires je ferai une petite vidéo concernant ça où je vous expliquerai tout ça en détail cela est identique au niveau collectif les ambiances et les climats sociaux et atmosphériques résultent de nos pensées de nos émotions qui génère le plan vibratoire agençant la matière ce que nous vivons actuellement au niveau planétaire la pandémie la pestilence résulte de la pensée collective d'une hygiène de vie qui n'était plus conforme à la nature et nous sommes quelque peu comme les mauvaises herbes du jardin de gaïa à chacun d'entre nous revient de faire le nettoyage si nous ne voulons pas est éliminé donc à ce niveau là voyez par exemple on pourrait considérer que le virus le virus est un peu comme comme un comment je vais dire comme un désherbant je sais pas c'est bien d'un désherbant qui n'est pas très efficace qui n'est pas très efficace qui n'est pas très recommandé mais il s'agit un petit peu comme ça donc vous voyez c'est pour ça que nous on est dans une période où chacun doit être conscient qu'il a jardiné son corps et responsable de son jardin il ne s'agit pas d'aller regarder ce que le jardin plan le voisin plant dans son jardin ou de critiquer sa façon de cultiver ou même de voir comment se comportent les dirigeants les autres mais de s'occuper de notre jardin et de le protéger par un bouclier de lumière afin que les pollutions du voisin ne viennent pas perturber les récoltes comme ça se fait aussi par exemple si vous avez un jardin et puis que votre voisin pollue en en pulvérisant des produits chimiques sur ses récoltes et puis naturellement ça va toucher votre jardin chaque graine porte fruit la nature est généreuse malheureusement il ya des mauvais jardiniers qui désirant contrôle la terre manipulent les gènes naturels pour créer des produits hybrides obligeant les car les jardiniers que nous sommes à acheter sans cesse de nouvelles graines ceci occultant un processus de reproduction naturelle ça coupe la chaîne de reproduction naturelle à force d'ingérer des semences stériles voire produire une graine aliments au gm et tout ça l'humain deviendra stérile il ne sera plus connu vibratoirement comme faisant partie de l'humanité résidente et pour perpétuer la race il sera donc obligé d'avoir à des recours spécialisé en manipulation génétique bébé éprouvette c'est peut-être ça le plan de tous ces personnes qui travaillent dans une mauvaise dans une mauvaise énergie d'hybridation et de manipulation génétique pendant la grossesse l'âme de l'enfant communique avec celle de sa mère vibratoirement il ressent ses émotions ses pensées ce qu'elle vit ce voilà et cela permet aussi il va modifier la construction d'autres corps puisque les mémoires de la mère vont nous être transférés par l'intermédiaire de cette communication de ce dialogue télépathique intérieur mais dans une éprouvette quand on met dans une éprouvette le contact n'existe pas imaginer un embryon qui enregistre les informations de son environnement qui est dans un laboratoire dans une éprouvette imaginer le genre d'enfant le genre d'âme qui va désirer s'incarner dans cette fréquence la loi de cause à effet est incontournable nul n'y échappe chaque jardinier doit veiller à ses semences à entretien son jardin à arracher les mauvaises herbes résultant des mauvaises semences antérieures arroser ses plantes afin d'éviter la sécheresse exprimer de l'attention de l'amour afin que la vibration soit bénéfique vous savez tous que la musique a un effet sur les cellules comme sur les plantes du jardin vous pouvez mettre de la belle musique dans votre jardin mais aussi écoutez vous même de la belle musique le jardin de notre âme individuelle n'est qu'une parcelle du grand jardin d'éden toutes les parcelles sont liées ce que l'on sait dans notre jardin peut contaminer les autres alentours et comme les produits chimiques par exemple aussi ce que nous envoyons comme pensées et sentiments à nos voisins c'est à nous que nous l'envoyons tout ce qui émane d'un centre s'éponge dans l'environnement et revient au centre nier cette loi c'est nier la responsabilité de notre tâche nous éloigne de la vérité et nous mène sur des chemins de perdition peu importe que l'on croit en dieu ou non ou la couleur de dieu s'il a une barbe s'il est blanc s'il est si les gars qui s'appelle comme ceci ou comme cela la loi est vérifiable à chaque instant au niveau physique humain tout nous revient en écho exactement comme quand on envoie une balle contre un mur et qu'elle nous revient donc nous rendons bien compte que si nous semons une graine de radis nous n'allons pas avoir des tomates la nature est là pour nous montrer la nature est la plus grande institutrice qui peut y avoir nous vivons une période actuellement de grande récolte les nouvelles fréquences de la planète uranus qui nous amène de l'eau célestielle nous oblige à changer nos semences à nous adapter à de nouvelles fréquences de la terre glorieuse de la terre d'éden qui est la terre de cinquième dimension qu'il est là omniprésente au même endroit mais dans simplement dans une vibration dans une vibration invisible mais qui est là la cinquième dimension est là où vous êtes dans une autre vibration et c'est la nouvelle terre et c'est le nouveau corps dans lequel toute l'humanité va toute l'humanité qui va être prête vibratoirement va comment je veux dire va faire cette transhumance dans cette cinquième dimension donc la terre d'éden et la nature via la polarité féminine de l'énergie christique qui nous est justement déversé par uranus qui nous envoie de nouvelles fréquences herzienne pour cela on ne peut plus vivre avec les fréquences de la terre d'exil la vieille terre avec toutes ses souffrances la terre désolé il faut passer à autre chose vivre autrement uranus déverse les eaux célestes du graal cosmique nous vivons donc une période de nettoyage intensif et devons nous adapter à ces nouvelles fréquences pour l'instant nous vivons encore sous l'influence des deux fréquences la terre d'exil celle où nous vivons actuellement la matrice dissociée et la nouvelle terre qui est là dans ce futur proche qui est là prêt à se manifester et la nouvelle terre mais petit à petit la matière constitutive de l'ancienne terre polluée va finir par disparaître et s'élever tout ce qui s'accroche à ces anciennes fréquences de vie est voué à disparaître tout rien confondu que ce soit donc les végétaux les minéraux les animaux eux vont s'adapter puisqu'ils n'ont pas de conscience pour résister mais nous en tant qu'humains on a c'est soit soit c'est comme si on était sur un bateau qui allait couler alors est-ce qu'on s'accroche au bateau ou est-ce qu'on accepte de monter dans un autre bateau chaque jour l'espace temps se réduit la terre semble diminuer aussi comme une île qui subissant les montées des eaux devient de plus en plus étroite nous devons nous préparer à la récolte il est temps d'enlever nos mauvaises herbes de planter autre chose d'écouter la nature que ce soit dans nos jardins extérieurs ou dans le jardin de notre corps comme dit le proverbe les chats ne font pas des chiens et nos enfants aussi résultent de nos pensées ils nous ressemblent ils ont les mêmes tendances qualités défauts une petite histoire que je voudrais vous raconter si voilà un petit enfant qui dit un garçon qui demande à son père papa maman m'a dit que que j'avais hérité de son intelligence et le père répond oui mais moi j'ai gardé la mienne c'est une petite anecdote entre nous voyez donc mais l'important c'est de voir justement que les enfants nous ressemblent parce que génétiquement il ya des liens naturellement entre générationnel et que ce qu'on n'a pas réglé dans notre jardin intérieur si on doit là dans les fruits qu'on a à l'intérieur de nous vont se répercuter sur les enfants qui sont les mêmes fruits que nous qui sont nés de la même semence et qui vont nous montrer ça donc les enfants nous montrent les choses que nous avons à régler les défauts que nous avons par exemple une maman qui est très angoissée pendant la grossesse qui qui va être une personne angoissée va automatiquement transmettre c'était cette fréquence d'angoisse à son enfant et son enfant va être angoissé donc pour combattre leur l'angoisse de son enfant parce que la mère voudrait que son enfant soit plus joyeux plus confiant elle va elle va devoir faire des efforts pour pour transcender ça et elle va être obligé d'être l'exemple vivant donc elle va être obligé de transformer son angoisse en confiance pour que l'enfant par osmose se transforme aussi et dès que la mère va se transformer au niveau de son nom l'enfant va être libéré de cette mémoire génétique voyez et tant que c'est pas fait voilà il ya une reproduction tant qu'on a donc tant qu'on fait des enfants selon l'état vibratoire l'état de conscience dans lequel on est au moment où l'on fait un enfant on va transmettre cette mémoire à ses enfants même on va la garder mais on va être lié avec cette personne on va la transmettre donc voyez pourquoi là le fait de faire des enfants est une est un acte est un acte magique et on devrait jamais faire des enfants quand on est dans des conditions de vie difficile ou émotionnelle difficile dans des conflits difficiles parce que ça ne pense que ça va régler les problèmes et ça les règle pas bien au contraire le regarder dans tous les pays pauvres où les gens sont pour eux c'est là qu'il ya plus de reproduction à plus de gens qui il ya de plus en plus d'enfants ben naturellement ça alourdit c'est ce qui s'est passé en inde où le karma de l'un des relativement lourd à cause de ça parce qu'il ya des transmissions génétiques qui ne sont pas réglés donc les enfants pauvres deviennent pauvres et créer des enfants pauvres et on n'en sort plus quand c'est comme ça donc tout s'inscrit en nous l'intelligence cosmique agit sans cesse dans chaque pensée sentiment ou acte se place un germe qui va croître mais comme nous oublions ce que nous semen au moment où la récolte à vivre on se demande là pourquoi il m'arrive ça qu'est ce que j'ai fait au mon dieu rien n'arrive par hasard pourtant chacun est souverain créateur de sa réalité responsable de son jardin toutes les pensées les colères les critiques les jugements et les haines envoyés autour de nous proviennent de notre centre s'épanchent à travers nos cellules à travers nos corps subtils à travers notre aura touchent l'environnement puis nous reviennent en écho c'est une loi incontournable que même les scientifiques reconnaissent le karma résulte de cela il n'est que l'enregistrement de ce qui a été décrété ordonné nourri de tout ce qui n'a pas été terminé délié ou nettoyé et de vie en vie on revient pour nettoyer le jardin qui a plus ou moins de mauvaises herbes quand on a tout nettoyé on a accès au dharma le dharma c'est le karma positif c'est à dire les dons et les qualités innées qui étaient enfouis sous le fumier de nos émanations passées se révèlent et nos récoltes deviennent abondantes et fructueuses quand on a enlevé tout le fumier dans le jardin tout ce qui était aussi toutes les mauvaises herbes on peut découvrir des trésors là par exemple on va enlever des mauvaises herbes et puis on va s'apercevoir qu'on a une terre très fertile et puis pour l'année d'après on va voir des super fruits qui vont nous nourrir et qui vont nous faire du plaisir chaque mouvement chaque geste s'enregistre en nous et à l'extérieur et déclenche des forces constructrices ou destructrices on peut être amené aussi parfois à pour ne pas faire de mal on préfère ne rien faire mais on ne peut pas échapper à la vie car penser c'est déjà créé celui qui ne fait rien pour ne pour être sûr de ne pas se tromper et comme le jardinier qui laisse son jardin à l'abandon et ne récolte que les mauvaises herbes qui y demeuraient on dit on reconnaît un arbre à ses fruits à la saveur de ceci comme je l'ai dit tout à l'heure nos paroles et nos actions sont des fruits la nature nous enseigne nous disposons tous en nous d'un livre de sagesse qu'il faut ouvrir mais il ne suffit pas de le lire il faut l'expérimenter pour devenir un connaissant tant que nous ne semons pas nos graines de sagesse elle s'étuale ou le pourrisent en sachet notre point de création c'est le coeur le centre du présent est lié au tibus lié à l'inconscient et à l'enfant intérieur tout ce à quoi nous pensons depuis ce point créer la vibration électromagnétique engendrant notre réalité temporelle corporelle et matérielle dans une autre vidéo je vous expliquerai le lien entre corps entre la trinité le corps l'âme et l'esprit puisque le but c'est que le corps l'âme et l'esprit fasse un le corps je l'ai déjà dit c'est la personnalité en astrologie c'est tout ce qui correspond à notre personnalité l'âme est l'intermédiaire et l'esprit et la conscience qui infuse l'énergie on doit faire cette unité entre les trois dans notre corps pour être un canal à un pont de lumière entre la ciel et la terre donc les énergies qui nous traversent dans un sens les énergies qui remontent à partir de là il y a cette osmose qui est fait et nous pouvons retrouver notre vie comme nous étions en éden comme ces enfants ces enfants qui profitaient de la vie sans souci c'est ce qui nous est promis à nous de continuer à enlever les vieilles racines qui produisent des mauvaises herbes je vous remercie de votre écoute et puis je vous souhaite un bon jardinage